Frères et sœurs humains, l'État est en train de mener contre nous une véritable guerre psychologique. Eh oui, c'est une tactique de guerre. Pour vaincre un ennemi, il faut avant toute chose l'abattre au niveau psychologique. On l'affaiblit, on le plonge dans un état de sidération, on l'hypnotise en jouant sur ses peurs, ses instincts primaires, et quand il est sonné, KO, on donne l'estocade, le coup final. Et vous savez quoi ? Vous êtes en passe de perdre cette guerre. Eh oui, ils sont en train de détruire votre psyché. Psyché, vous connaissez le sens de ce mot ? C'est un mot grec à l'origine. C'est votre âme, votre souffle de vie. Ces gens sont en train de détruire vos âmes, d'éteindre votre étincelle de vie. De quoi la nourrissez-vous votre âme en ce moment ? Vous la nourrissez de la nourriture que provoquant vous ces psychopathes pervers et narcissiques ? Peur, doute, colère, rage, mépris, mais peur surtout. Voilà la nourriture que vous donnez à vos âmes en ce moment. Alors votre âme, elle, qui aime tant la liberté, elle se recroqueville, elle se sclérose, elle met son masque et elle se meurt à petit feu parce qu'on lui a fait croire que son véhicule de chair était en danger. Son véhicule de chair qu'il faudra bien abandonner un jour. Vous êtes en train de perdre la guerre psychologique qu'a annoncé le monarque. Il faut vous reprendre, frères et sœurs humains. Comment pouvez-vous parler d'être souverain alors qu'à la moindre tempête, vous vous réfugiez dans vos maisons, derrière vos masques, ces muselières qui n'ont pour but que de vous maintenir dans la soumission ? Ça semble tellement contradictoire pour des êtres qui se disent souverains, alors même que vous savez qu'un effroyable projet est caché derrière toute cette mascarade. Vous jouez leur jeu, vous leur donnez ce qu'ils attendent de vous. Moi qui vous parle en ce moment, sachez que j'ai perdu mes deux enfants. Un enfant décédé à 19 ans en 2014 et un enfant que l'on a arraché à moi en 2015 et que je n'ai jamais revu. Alors la guerre psychologique, vous savez, je connais bien. Ne leur donnez pas vos âmes, frères et sœurs. Là où ils veulent la mort, créez la vie. Oh, je ne vous dis pas d'aller combattre dans la rue, face aux canons à eau ou LBD et autres armes bien plus modernes encore. Non, non, pas du tout, elle n'est pas là la solution. Ce que je vous dis, c'est de vivre, de chanter, de danser, de sortir, de créer, de bouger, de changer vos vibrations si basses en vibrations qui pètent le feu. Sortez de cet état de psychose, de sidération. Pensez à vos enfants et au spectacle que vous leur donnez. Pensez à ce que vous leur transmettez. Refusez les formatages nocifs du système. Il est là le vrai combat. Plus de bouffe dégueulasse. N'achetez plus cette merde. Plus de tablettes pour les enfants. Plus de télé avec ces horribles programmes. Stupides et dégradants. Tellement anxiogènes. Arrêtez de vous nourrir de vidéos catastrophiques. Et quatre téléphones par famille. Est-ce vraiment nécessaire ? Il est là le vrai combat. Tournez le dos à ces individus qui volent vos vies. Créez autre chose. Croyez en vous et en votre force intérieure. Par un effet de synergie, c'est vous qui allez créer ce nouveau monde. Pour vos mômes, ne les laissez pas éteindre vos âmes. Utilisez votre arme fatale, votre force. C'est la seule solution. On vous a menti depuis le début. Le Père Noël n'existe pas. Ne les laissez pas vous transformer en zombies. Se croyez en vivant, mais mort à l'intérieur. Je vous laissez la meilleure. Allez. Té la meilleure. Il est donc la meilleure. Oui. Sous-titrage FR ?